gloire à dieu mon nom est adjo kalou bris armel et je vis aux états unis avec ma famille tout le monde alors ce soir je voudrais partager dieu m'a fait la grâce de pouvoir partager mon témoignage et voilà je rends grâce à dieu et je bénis son nom pour cette opportunité qu'il me donne alors j'espère que cela encouragera quelqu'un afin de donner plus sa vie à jésus christ alors faut dire que très tôt les parents y sont allés aux états unis nous étions restés en côte d'ivoire et à l'âge de je crois cinq ans six ans ils sont partis alors nous sommes restés avec une tante du côté de ma mère et elle nous a éduqués il faut dire que c'était la légèreté pas pas pour qualifier ce qu'elle a donné comme éducation mais il y avait le plan du diable aussi qui s'élevait contre notre vie en tout cas moi personnellement très tôt très jeune j'ai commencé à virer dans la débauche le c'était le sexe la danse ces choses là ont commencé à appris à apprendre autant pour moi mon apprendre mon mon coeur très tôt c'est à dire à l'âge de 11 ans pas là et je vais commencer à à fumer à 12 ans à sortir 13 ans enfin à chercher les femmes tout ça et et c'est comme ça après je vais laisser les études même et je vais me retrouver dans les boîtes de nuit en train de danser et c'était comme ça et après après ça vu que les parents enfin c'était une vie qui était déplorable toutefois il y avait une vie mauvaise alors je me suis retrouvé à vouloir voler de mes propres ailes alors c'est comme ça à force de danser dans les boîtes de nuit et tout ça j'ai dit écoute je vais apprendre le métier de 10 jockey et c'est comme ça j'ai commencé à exercer en tête tout petit là avec les dj dans la boîte de nuit tout ça à la fois dit que actuellement la génération actuelle tous les artistes de mon pays me connaissent et puis ça qui suit et c'était comme ça j'ai commencé à pratiquer ces choses là et chaque nuit on allait dans la boîte de nuit jusqu'à aller à yopougon à la rue princesse là c'était le haut niveau en son temps alors et c'était comme ça jusqu'à ce qu'un jour je je parce que je fumais beaucoup faut le dire je fumais énormément beaucoup de cigarettes beaucoup de joints alors c'est comme ça un jour je me retrouve à part dans une commune là là où mon frère habitait et c'était là bas qu'on avait grandi et là bas je vois mes anciens amis de quartier qui commencent à faire un truc là qu'on appelle broutage c'était le truc d'anaque sur internet alors je me lance dedans et je commence à avoir à gagner mieux d'argent que cette histoire de de dj alors là je partais plus comme un dj avant et je commence à aller maintenant comme un consommateur voilà et j'allais tout le temps et en boîte c'était ça la vie et ça n'a pas trop duré ce truc là et parce que dans le même temps faut dit que on allait parce que pour demander de l'argent à quelqu'un faudrait un ami nous avait conseillé c'était musulman d'aller voir les marabouts alors on va chez les marabouts on fait des choses pour que quand on lui parle il cède facilement et c'était comme ça on était allé à trois et quand nous sommes allés les deux autres là leur truc a pris comme on le dit mais pour moi on n'avait pas marché et toutefois jusqu'à ce que le marabout bien évidemment me donne plusieurs astuces en vingt j'étais des trucs dans l'eau enfin beaucoup de choses là et du coup je me suis retrouvé même à la dernière minute auprès du marabout à ses pieds là il a mis une poudre dans ma bouche pour parler à au gars que je devais à naquer et c'est le jour là même le gars dit ben écoute je m'appelle plus jamais pendant qu'avant le marabout je pouvais même la naquer avec ma tête en parlant alors c'est comme ça le marabout j'ai vu que vraiment il était impossible à moi et bon tout ce qui faisait est impossible pour moi mais les autres honnêtement les gens venaient le voir je n'avais pas compris alors toutes ces questions là me remontaient en tête et il y a eu un moment où j'ai commencé à avoir la soif de connaître un dieu de connaître dieu je sais pas si c'était l'âge qui le faisait j'ai commencé à chercher dieu et c'est là d'abord je rencontre une femme qui va me parler de comment on appelle ça des trucs des musulmans et je commence à lire des livres sur la religion et après ça je commence à pratiquer je fais deux ans je vois que ça en étanche pas ma soif parce que j'ai toujours la même vie on me demande c'est la religion de fait des bains quand tu vas avec les femmes il y en avait pas mal de trucs et c'est ainsi que finalement voilà j'avais toujours cette vie là je vivais je vivais et voilà la cigarette toujours ça continuait juste à ce que voilà je 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 récentre l'envie d'arrêter de fumer c'est pas là ça a commencé mon histoire avec jésus et il faut dire qu'avant les gens me parlaient de jésus et quand tu me parles de jésus si tu as la chance je je t'indique ma maison mais je donne une autre maison un faux nom mais si tu n'as pas la chance comme je suis je peux le dire je te parle mal ou je te pose des questions et j'avais beaucoup de questions que les gens très souvent quand ils venaient me parler de jésus il n'arrivait pas à à me poser à me répondre autant pour moi alors c'est ainsi que finalement j'ai j'étais là un jour dans la chambre à pauvre de mon frère qui est pasteur aujourd'hui et il n'était pas aussi pasteur en ce moment et il avait une bible à une vieille bible qui était là mais avant ça faut dire qu'un vendredi une voix a commencé à retentir toute la journée dans mon esprit parce que voilà je voulais arrêter de fumer j'essayais quand je dis je vais arrêter aujourd'hui je prends la décision cette nuit le lendemain je me retrouve à fumer sans le savoir et c'était comme ça tout le temps tout le temps et cette voix me dit parle à jésus ça m'a parlé une fois parle à jésus alors tu vas arrêter de fumer alors que voilà je ne savais rien de ce jésus quand je ne savais rien bon voilà c'était jésus le petit jésus voilà et c'était ces informations que nous avions en temps un peu j'étais un peu catholique là avant tout ça et c'est comme ça ce jour là ça m'a tellement scellé dans la tête parce que voilà et j'ai dit jésus c'est pas si c'est une prière mais j'ai dit jésus si tu fais que je te je te comment comment dirais-je si tu fais que j'arrête de fumer alors je vais te suivre alors donc quand j'ai dit ça voilà la journée a continué voilà une semaine est passée deux semaines en tout cas j'avais arrêté totalement de fumer et je crois c'est deux semaines après après ces deux semaines là que je parlais avec des amis qui me disent mais qui me dit mais tu es devenu fort t'as arrêté de fumer tout ça j'ai dit ben oui et après cette conversation là j'ai eu des comme des remontés qui me disait voilà tu as tu as bon c'est une image une image que je vous donne là tu as tu as tu as demandé j'ai fait ma part tu as dit que tu allais me connaître alors je cherche à me connaître et ça m'a travaillé pendant quelques jours encore alors après ces jours là j'ai été conduit moi seul j'ai dit bon ok je vais aller essayer la bible et j'ai pris la bible je l'ai ouvert genèse 1 2 et 3 j'ai commencé à lire j'ai lu du moins et j'ai vu beaucoup de choses qui se passaient en tout cas ce jour là ce dernier jour là ce qui m'avait touché c'était dans la genèse là où le seigneur a prononcé la maldition à la femme il a dit que elle va coucher avec douleur je me suis assis j'ai dit ben c'est ce qui se passe actuellement aucune femme n'a couché sans douleur et il a dit que le serpent tout ce qu'il mangera sera avec la poussière c'était pareil j'ai dit ben oui c'est vrai aussi parce que voilà c'est ce qui se passe qu'il tue mais il mange avec la poussière tout ça et l'homme travaille à la soeur de son front c'est correct et ça m'a vraiment j'ai eu cette soif là de continuer à lire la bible alors je continue à lire à lire à lire je n'avais pas d'assemblée et plus je lisais la bible plus je devenais fanatique d'ailleurs faut noter que c'est le seul livre que j'arrive à lire d'ailleurs et je continue à lire la bible et je priais j'avais commencé à prier mais j'avais commencé à prier et j'avais commencé à me retirer et avant ma vie c'était les femmes j'avais commencé à me retirer des femmes un peu un peu faut dire que toutefois que je découvrais des choses dans la bible c'était comme ça je lisais jusqu'à ce qu'un jour ma soeur m'invite dans une église et nous sommes allés alors ce jour là ils ont demandé qui veut donner sa vie à jésus tout ça là et il faut dire que j'avais une bonne approche de la parole de dieu en ce moment là et mais je n'avais pas beaucoup d'enseignement et je suis allé dans ces églises là et j'ai commencé à aller là-bas jusqu'à ce que en 2000 et tout ça s'est passé en 2009 2009 j'ai accepté d'aller dans cette église et j'ai suivi des cours pour le baptême tout ça et voilà j'ai après ça je me suis retrouvé à l'homé et il faut dire que j'avais une vie j'étais vraiment intéressé par le seigneur je parlais du seigneur aux gens je vraiment j'avais une vie très rangée et c'était comme ça j'aimais les choses du seigneur je découvrais beaucoup de prédicateurs tout ça et j'avais découvré tv de vie et le message sur la dîme tout ça en fait j'étais d'accord avec tout l'onction qui se manifestait les messages qui étaient vrais la scientification parce que moi personnellement c'est ce que j'aime voilà juste pas à venir à dieu pour autre chose enfin je referme la parenthèse donc du coup c'est comme ça j'ai découvert tv de vie je suivais j'ai dit mais le seigneur tu lis ce gars là mais pourtant et il parle de la dîme tout ça qu'il faut pas payer mais bon vraiment pour finir j'ai mis j'ai mis ça j'ai rangé j'ai dit mais c'est bon parce que pourquoi ça doit être une personne qui est égarée parce qu'il y a tellement de grands pasteurs qui prêchent ce message là lui l'est qui pour dire autre chose donc déjà voilà j'ai raccroché et j'ai continué dans mon mon élan écoutant ces prédicateurs là et c'est comme ça avec la croissance de la parole de dieu les prières et tout ça j'ai commencé à me rendre compte moi même dans la parole de dieu je vois beaucoup de choses qui étaient pas conformes à ce que nous faisions dans certaines églises qui étaient catégoriquement différents de ce que la parole disait mais voilà comme j'avais il y avait les grands pasteurs qui étaient consentants avec ça donc je me dis certainement c'est moi qui comprends mal donc je dois suivre ce qu'on dit alors j'étais dans ces messages dans ces messages là et voilà c'est ce qui a fait que j'avais pas d'équilibre parce que je me dis que si on est mal enseigné on n'a pas souvent d'équilibre parce qu'on a un jésus qui a une douche comme on peut le dire où tu pêches tu vas te rincer avec le sang et voilà tu sors et ta vie continue et c'est la vie des dents des cils parce qu'en réalité on nous enseignait la religion et c'est comme ça j'ai joué la guitare aussi le seigneur m'a appris la guitare tout seul il m'a appris à jouer j'ai payé une guitare basse et c'est comme ça il a mis des sons j'ai commencé à m'entraîner tout seul et il faut dire que je jouais à l'église tout ça et c'est comme ça après je me suis retrouvé au maroc alors comme je me suis retrouvé au maroc je priais j'avais toujours cette vie là de prier et voilà un coup je commence à à tomber dans le péché de le péché je commence d'abord à aller dans dans les cabarets parce que on m'a parlé parce que c'était un peu difficile d'avoir faux dit et voilà j'avais commencé à prendre goût mais d'abord je veux dire que c'est d'abord l'envie de péché peut-être qui qui a dominé si je peux le dire parce que je disais que voilà je suis arrivé je vais faire un peu puis voilà me ressaisis et je suis allé avec même une fille et à partir là ça ouvrait d'autres potes et après ça j'ai j'ai commencé à jouer dans les cabarets je joue je savais que c'était pas correct mais je faisais je vivais une double vie avec le seigneur et très souvent je prenais des décisions mais j'étais dedans comment m'en sorti je ne savais pas et c'est là je fais la grâce et je suis parti en 2015 aux états unis je vais essayer de nous épargner certains détails et je suis allé aux états unis et là bas j'ai décidé de reprendre ma vie en main et je veux dire que cette décision même ne vient pas de moi c'est la grâce de dieu et j'ai commencé à lire la parole plus à prier à chercher dieu et c'est comme ça j'avais des visions nocturnes quand je dors des songes et voilà ça avait recommencé à reprendre par la grâce de dieu et il faut dire que là bas les églises vraiment c'est c'est un peu compliqué donc voilà j'ai commencé à entretenir ma foi moi même avec le seigneur et après ça je quitte l'état de connectiquette je me retrouve à new jersey et je me retrouve là bas je commence à vivre une vie toujours correcte mais connecté à ces assemblées là d'où j'écoute le message je suis pas d'accord mais je suis assis parce que voilà je pense que c'était ça la voie je n'arrive pas à prendre une décision ferme pour assumer ma foi alors c'est comme ça je commence à jouer dans les églises et tout ça et même avec des amis que j'avais souvent me traite de rebelle parce que très souvent quand le gars il va prêcher mais après je reprends j'ai dit ben écoute ça c'est la bible dit ça la bible dit ça c'est pas correct ça c'est pas correct et bon c'était comme ça et pour un là c'était comme une rébellion pourtant je n'étais pas rébelle alors dieu va me déplacer encore plus loin et j'arrive dans une ville où je suis pratiquement seul je commence à faire un travail où j'ai j'ai le temps pour moi de faire ce que je veux donc tout ainsi alors c'est là j'ai commencé à rechercher dieu sur des des thèmes aujourd'hui je peux prendre par exemple la scientification je cherche dans la bible je fais des recherches sur internet j'ai fait beaucoup de recherches j'avais un cahier j'ai écrit et c'était comme ça et un jour je dans mes recherches et je suis tombé encore sur les vidéos du frère Shora et c'est comme ça j'ai commencé à avoir le réveil et chaque soir maintenant chaque jour j'étais pressé dans le travail parce que le temps au travail là je pouvais mettre mon téléphone et puis voilà suivre les directs suivre les enseignements donc j'étais un fanatique maintenant voilà c'est pas de l'idolâtrie mais c'était quelqu'un qui qui enfin trouvait le message qui qui était bon à voilà pour moi à manger à voir voilà depuis tout ce temps où j'ai cherché dieu dans la religion tout ça dans voilà c'était là je tombais sur une nourriture voilà qui allait parfaitement avec tout ce que je je voyais et c'est comme ça j'ai commencé à aller à suivre les enseignements il faut dire que voilà j'étais avec avec un moment là je me suis retrouvé parce que avec le monde tout ça je me suis retrouvé avec deux femmes dans ma vie et j'ai prié pendant pendant pratiquement deux ans pour cela pour que dieu étendre sa main et fasse le choix pour moi parce que je traînais une avec qui j'étais pour de longues dates qui était de même nationalité que moi et une autre qui avec qui j'avais des sentiments mais qui n'était pas de même nationalité et je raisonnais en moi même et plusieurs fois le seigneur m'a montré des signes j'attendais des preuves des preuves des preuves et je suis tombé sur les messages du mariage qui m'ont fait énormément de bien qui m'ont montré réellement qu'est ce que le sexe et ça m'a délivré de beaucoup de choses j'ai suivi les messages sur la dîme ça j'ai compris le message la trinité pas mal de messages la sanctification le message réel j'ai réussi à banni de mon esprit le message de la prospérité et pendant cette période là il faut dire c'était en 2017 et donc j'ai commencé voilà à suivre vraiment le seigneur avec dans mon coeur comme on le dit voilà j'ai commencé à le suivre parce qu'il est là j'ai commencé à le suivre je marchais comme ce que l'esprit disait avec la parole et je comparais tout donc ça fait que ça m'a déconnecté d'esprit avec certaines personnes ça m'a déconnecté d'esprit avec certaines églises tout ça et voilà et j'ai pris la décision par la grâce de Dieu je suis allé marier ma femme et nous sommes là aujourd'hui je bénis Dieu pour ça parce que si je me dis que si je ne le faisais pas parce que c'est un grand témoignage pour moi ce mariage là parce que si je ne le faisais pas j'allais tirer en enfer je le crois bien voilà et c'est là mon témoignage aujourd'hui nous prions à la maison avec mon père ma mère mes frères et soeurs on essaie tout doucement parce que je crois que c'est là l'oeuvre du seigneur parce que là je personnellement je n'ai plus de confiance avec ces églises là et tout donc nous prions à la maison et très souvent je fréquente quelques assemblées lorsque je suis sollicité pour jouer la guitare alors j'aimerais vraiment encourager quelqu'un ce soir ou ce matin peu importe là où vous me recevez j'aimerais encourager quelqu'un dit à la personne que il n'y a aucun autre nom qui nous est donné que le nom de Jésus Christ et Jésus Christ est celui là vraiment qui peut prendre notre vie dans la boue je dis bien dans la boue parce que vraiment je ne veux pas prendre le temps mais retenez que j'ai fait toutes sortes de péchés sauf tuer et aller avec un homme j'ai fait toutes sortes de péchés j'étais proche même de l'homosexualité et Dieu m'a délivré de toutes ces choses là je ne savais jamais que j'allais arrêter avec les femmes je ne savais jamais que j'allais arrêter avec la cigarette je ne savais jamais que j'allais arrêter avec les boîtes de nuit je ne savais jamais que j'allais arrêter avec beaucoup de choses la colère toutes ces choses là et Jésus est venu vers moi ce n'est pas un pasteur ce n'est pas une personne et il m'a sauvé il a changé il a fait le premier miracle dans ma vie qui consiste à changer la pensée et ma pensée était conduite vers le mal mais il a pris son temps de me restaurer de me montrer le bien et aujourd'hui je peux que te dire frère si aujourd'hui tu es tombé dans un péché il n'est pas tard si tu entends la voix de Dieu tu peux toujours revenir parce que Dieu ne m'a pas condamné Dieu m'a arraché de la main du diable pas plus tard que hier j'ai fait un songe où il me montrait encore que vraiment les gens voulaient à ma vie mais il m'a délivré des griffes de la sorcellerie des attaques et tout ça alors vraiment j'aimerais t'encourager à ne pas t'attacher à tes voeux de vie à ne pas t'attacher à une église mais à t'attacher à Jésus Christ de Nazareth et si j'ai un conseil à te donner je t'encourage à suivre tes voeux de vie qui fait énormément de bien dans la vie de beaucoup de personnes voilà donc vraiment mon seul message pour toi c'est Jésus Christ c'est Jésus Christ rien que Yeshua c'est lui qui peut changer ta vie c'est lui qui peut transformer ta vie et c'est lui aujourd'hui qui peut permettre à tes ennemis de mort de la poussière c'est lui qui peut permettre à ceux qui se moquaient de toi de vraiment acclamer ton Dieu toutes ces choses là alors je bénis le nom du Seigneur je bénis le Seigneur pour vos vies et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour tes voeux de vie je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour toutes ces âmes qui ramènent à lui alors mon séjour, mon témoignage de moi a pris fin j'espère que tu as été béni et j'espère que tu prendras la décision d'abandonner parce qu'il n'y a rien dans les femmes, il n'y a rien dans l'argent monnaie il n'y a rien dans la gloire de ce monde, il n'y a rien dans les boîtes de nuit il n'y a rien dans toutes autres choses que Jésus Christ ce nom là qui donne la joie, qui donne l'amour qui est vraiment glorieux en un mot alors je t'encourage bien aimé à vraiment ressaisir ta vie et à venir vers le Seigneur encore et à marcher, à le suivre même quand les gens vont te tourner le dos même quand les gens ne vont pas te comprendre parce que tu aurais compris le message de la parole de Dieu le message que les apôtres ont laissé le message de la sainte doctrine continue ton chemin n'essaie pas de retourner à ce que tu as vomi je fortifie quelqu'un par là parce que très souvent ça m'est arrivé d'avoir des débats avec des gens qui me traitent d'égarer qui ne comprennent pas mais ça ne m'empêche pas de foncer et là je bénis Dieu pour ce privilège qu'il me donne alors c'est là la fin de mon témoignage je rends gloire à Dieu encore mon séjour aussi se prend fin je suis là pour une semaine et je tenais vraiment à partager ce témoignage avec vous gloire à Dieu et soyez béni Amen Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Sous-titrage FR ?